Aujourd'hui, on a 59 couverts qui vont s'articuler sur 19 salles. Thomas obtiendra bientôt son bachelor manager de restaurant. Le métier de la salle, c'est sa passion. Et pourtant, ce fut pour lui un choix tardif, la découverte d'un métier plein de surprises. Quelques petites modifications sur le menu. Et concernant le carpaccio, ce ne sont plus des oignons rouges, mais des oignons doux des Cévennes. Juste avant le service, on a un petit briefing avec les personnes que je serai amenées encadrées. Avec un chef de rang, un commis. Concernant la mise en place du guéridon pour la découpe, on aura le réchaud qui sera disposé à gauche. Je vais leur rappeler les règles. Et moi, je serai là en soutien pour apporter l'aide nécessaire. Il faut faire attention à tout. Il faut que la décoration soit en accord avec la salle, avec l'harmonie que l'on veut donner. C'est le détail qui fait la différence. Bonjour mesdames, je me présente, je m'appelle Thomas. Je vais être le manager ce midi. Et c'est moi qui vais encadrer les premières années qui vous serviront. Est-ce que c'est la première fois que vous avez déjeuné à l'école ou non ? Première fois. Alors première fois, je vous explique rapidement. La salle, c'est la relation entre la cuisine et le client. On transmet des informations. Il ne suffit pas de se tenir droit derrière le client. Il faut leur apporter une qualité de service. Ils sont là pour bien manger, mais pour être bien servis aussi pour une ambiance. C'est une notion de partage. Est-ce que tout se passe bien, messieurs-dames ? Les copières sont correctes ? Convenables ? Bon ? Parfait. J'aime le contact avec le client. J'aime parler avec le client. Leur raconter une histoire. C'est apporter aux autres quelque chose que l'on a en soi. C'est une passion que l'on transmet aux autres. Il faut un verre à eau, un verre à vin pour madame. Il n'en a pas. En première année, on est plus dans un rôle de commis, de chef de rang. On est vraiment immergé dans un contexte professionnel, avec un restaurant d'application, avec de vrais clients. Il n'est vrai pour l'attente qu'on arrive dessus que je vais vous préparer la barbuie devant vous, si vous préférez. Tandis qu'en deuxième année, on est plus dans un rôle de maître d'hôtel, on est plus dans un rôle d'encadrement. Tous les pains sont mis, découverts aussi. Ton guéridon est prêt, je vais attendre au pass. Je suis aussi censé rené pour nos tables. D'accord. C'est bon, il n'y a pas rien d'autre à me faire faire. Peut-être la neuf à débarrasser. En troisième année, on va être amené à créer un business plan pour par la suite ouvrir son entreprise, créer un restaurant, créer un concept également. C'est tout un côté au niveau du management qui nous est appris. J'ai un bagage plutôt solide. Par le biais des stages que j'ai effectués, j'ai eu la chance, vraiment de la chance de partir à Dubaï, un restaurant qui s'appelle La Petite Maison. Et c'est une entreprise qui est vraiment reconnue aussi bien à Dubaï qu'à Londres, qu'à Beyrouth. Monsieur, voici votre barbe vieux et sa sauce façon grenoblaise. Les qualités qu'il faut pour ce métier-là, c'est d'abord être généreux, être ouvert, un brin d'autorité, puisqu'il faut quand même diriger une équipe, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut avoir confiance en soi, confiance en ce que l'on raconte et confiance aux cuisiniers aussi qu'on encadre. On est avec les professeurs dans un rapport de confiance, mais aussi ils nous laissent faire des erreurs, c'est par les erreurs qu'on apprend. On a une bonne connaissance, nous aussi on a des polyvalences, on apprend à travailler le foie gras, on apprend à travailler le saumon, et c'est des produits qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer tous les jours. Ça nous permet d'ouvrir un panel de connaissances qui est de plus en plus grand au fil des années. On nous donne les bons outils puisqu'on a la chance d'avoir le marketing, le management, comment animer un briefing, comment animer un debriefing. Je vous remercie pour ce service, ça s'est plutôt bien passé. Juste quelques petits points au niveau des réclames, peut-être anticiper un petit peu plus parce qu'on a été un petit peu en retard sur la table 9. C'est grâce à ça qu'on a les bases, les moyens d'arriver à un but final, et au final ce sera créer notre entreprise, créer, manager notre équipe, manager un restaurant. On remet ça demain et ça sera encore mieux.